Je ne crois pas que les journalistes le soient, mais c'est le pacte qu'il a avec la nation, avec la République et avec le peuple sénégalais. Et nous devons encourager les journalistes à faire ce travail-là, d'investigation en profondeur, et à permettre aux Sénégalais de savoir ce qui se passe. Donc tout est question de cadrage, mais pour moi il ne doit pas y avoir de peine quand un journaliste fait son travail. Pour l'écumule maintenant. Nous partons d'un principe très simple. Moi, Ousmane Sonko, candidat à une élection présidentielle en 2019, j'avais inscrit dans mon programme que si je suis élu président de la République, si je suis élu président de la République, je ferais voter une loi à l'Assemblée nationale, laquelle interdirait définitivement l'écumule de fonctions. Cet engagement-là figurera, Inch'Allah, dans mon programme de 2024. Il se trouve que je n'ai pas été élu. Il se trouve qu'il n'y a pas une loi qui interdise le cumul. Donc si on ne doit pas parler de cumul aujourd'hui, on ne peut en parler que sous l'angle moral. Votre président avait dit que s'il est élu, il ferait ceci. C'est vrai, il n'a pas été élu. C'est vrai, il n'y a pas la loi. Mais est-ce que vous ne pensez pas que moralement, vous devez prendre les devants ? Le débat ne peut se poser qu'en ces termes. Je dois vous dire, les personnes concernées, je crois qu'il y en a deux, pas plus. Lors des investitures, j'ai personnellement appelé ces personnes pour leur dire que vous serez investis. Parce que nous voulons impérativement gagner. Tiesse est extrêmement importante pour nous. Lors des élections locales, on avait gagné la commune, la ville, mais nous avions perdu le département. Nous avons un leader qui commence à émerger et à s'imposer à Tiesse. Et nous avions considéré que si on le met devant, on peut gagner le département de Tiesse. Ce qui fut fait. C'est la même chose pour Piquine. Que l'opposition avait perdu au niveau départemental, même si on avait gagné beaucoup de communes. Nous, à Scania, on n'avait pas de liste au niveau départemental. Je leur ai dit, on va vous mettre parce qu'il faut qu'on gagne. Mais si on gagne, je ne peux pas vous l'imposer. Mais si j'avais un choix, je vous demanderais d'opter pour l'un ou l'autre. Est-ce que vous me suivez très bien ? Parce que personne ne peut contraindre quelqu'un à démissionner d'un mandat. Ni le président de la République, ni un président de parti politique, ni un parti politique. Le mandat a été conféré par le peuple. Et le titulaire du mandat est le seul à pouvoir dire je démissionne. Moi, je ne peux pas forcer qui que ce soit à démissionner d'un mandat. J'ai dit ce que je pensais. Et c'est strictement sous l'angle moral. Ça n'a pas de base juridique. Surtement sous l'angle moral. Si moi, je suis élu président de la République en 2024, et bien mieux, on n'attendra pas ça. Parmi les projets de loi que nous sommes en train, sur lesquels nous réfléchissons, pour que notre groupe parlementaire les dépose sur la table de l'Assemblée, figure justement un projet de loi sur l'interdiction de cumul. Et en ce moment, ce sera impératif pour tout le monde. Donc, le débat sur le cumul de mandats est un débat strictement moral. Moi, je peux avoir mon opinion. Si notre liste n'avait pas été supprimée, et si j'étais passé à l'Assemblée nationale, j'aurais choisi entre mairie de Zyganchor et Assemblée nationale. Mais ça, ça me concerne moi. Parce que je crois fondamentalement à cela. Je suis maire d'une ville, je sais la charge de travail que cela requiert. J'ai été député, je sais la charge de travail que cela requiert. Et il y a suffisamment de Sénégalais assez compétents pour faire le travail. Donc, le problème du cumul se pose en ces termes.